Vous écoutez Kika Yenté sur Odeux Radio, avec M2ON en invité. Bonjour M2ON ! Salut Kika ! On va te présenter d'abord aux auditeurs pour commencer. Quel âge tu as ? Alors là, j'arrive sur mes 35 ans. Je vais les faire le 11 février, ouais. D'accord, c'est à la veille de la sortie de ton album. On en parlera juste après. Depuis combien de temps que tu es dans la musique ? Alors, dans la musique... Dans la musique professionnelle ou dans la musique... La musique, j'en fais depuis vraiment tout petit. Mais après, j'ai commencé vraiment à faire des concerts à partir de l'âge de 17 ans, je crois. D'accord. Et dans la musique professionnelle, du coup ? Parfait, depuis 2012. Depuis qu'on a monté le label Melting Records, en fait. Est-ce que tu es Bordelais d'origine ? Non, pas du tout. Je suis de Perpignan. De Perpignan ? Ouais. D'accord. Et tu t'es expatrié à Bordeaux pour le professionnel, je suppose ? En fait, si tu veux, j'ai tourné un peu partout dans la France. Je suis né à Perpignan, après j'ai grandi en Haute-Savoie, après je suis parti faire mes études à Tours, après dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis, en fait, dans les Pyrénées-Atlantiques, donc du côté de Pau, j'ai rencontré le guitariste devant un 5e groupe et qui, lui, était de Bordeaux. Et il m'a dit, viens à Bordeaux, on va faire un groupe et tout, ça va déchirer. Et je suis parti à Bordeaux pour tester ça, voilà, avec 4 euros. Et puis, j'ai bien kiffé Bordeaux, il y avait beaucoup de reggae à l'époque, beaucoup de concerts reggae. Et j'adorais ça, en fait, j'adorais cette ambiance. Et je suis resté là, du coup, toutes les années. D'accord, donc tu as voyagé un petit peu partout, mais tu as choisi Bordeaux. Et nous, on est contents. Voilà, c'est cool. Est-ce que tu gagnes ta vie maintenant avec la musique ou est-ce que tu fais quelque chose à côté ? Alors, je gagne ma vie, en fait, avec la musique, mais pas la musique que je fais, la musique que les autres font. Vu que, en fait, je suis producteur et arrangeur, en fait, pour d'autres groupes, donc notamment LN Pérou de famille, que tu dois connaître. Et j'ai un studio d'enregistrement et c'est dans ce studio, c'est grâce à ce studio, en fait, que j'arrive à payer mes factures, on va dire. Tu es producteur, tu es compositeur aussi. Est-ce que c'est toi qui écris toutes tes chansons ? Toutes mes chansons, oui, c'est moi qui les écris, oui. Pourquoi M2ON ? Alors, M2ON, en fait, c'est simplement du phonétique, si tu veux. Moi, je m'appelle Moon et quand je suis arrivé sur Bordeaux, que j'ai commencé à faire de la musique, on s'amusait tous à épeuler nos prénoms, en fait, quand on s'appelait. Par exemple, mon pote qui s'appelait Flo, on l'appelait FLO, tu vois. Et on écrivait, en fait, Eiffel, comme la tour Eiffel, O, tu vois, quand on écrivait son prénom, toujours exprès, pour donner, en fait, des trucs phonétiques. Et moi, du coup, c'était M2ON, parce que moi, je m'appelle Moon, c'était M2ON. D'accord. Simplement, personne n'arrive à prononcer ce truc-là et, en fait, j'y vois comme un défi, un peu. Je me dis, le jour où les gens, ils arriveront à prononcer, c'est que ma musique les intéresse vraiment, finalement. Carrément, carrément. Et en parlant de prononciation, on va parler de ton FLOW, maintenant, parce que tu as un super FLOW sur scène. Est-ce que tu as pris des cours de diction pour avoir ce FLOW ? Ah non, je n'ai pas pris de cours de diction. La seule école que j'ai faite, comme je le dis, c'est l'école du SSP. Donc, ceux qui savent, ils savent que l'école du SSP, c'est les meilleurs FLOW de France, qu'on a eu en France. Sayan Tupacou sont, pour moi, les meilleurs rappeurs, en fait, en termes de technique, en France. Donc, j'ai été très, très, très percé par ce FLOW-là. Donc, en fait, pour moi, c'est très naturel, en fait, de faire des trucs comme ça. Et je m'aperçois, avec le temps, que ça n'est pas pour tout le monde. Comme quand j'écris des chansons pour les autres, des fois, ils me disent, « Ouais, mais là, c'est dur à chanter, tu vois ? » Et je m'aperçois que, ouais, en fait, j'ai une capacité que j'ai développée, mais vraiment intérieurement, quoi. Et c'est en parallèle par rapport à ce que tu écris aussi, certainement ? Ben, oui, en fait, de toute façon, quand j'écris, j'ai le flot qui vient automatiquement, tu vois. Et est-ce que c'est ce qui explique ce pourquoi tu te lances maintenant ? Parce que je suppose que tu n'écrivais pas pour les autres. Alors, non, je n'écrivais pas pour les autres jusqu'à l'année dernière, où j'ai commencé tout ça. Mais, en fait, pour moi, mes propres chansons, je les écris depuis l'âge de 15 ans. Donc, ça, je l'ai toujours fait. Comme je disais, j'ai eu un groupe qui s'appelle « Melting comme chaque », qui a tourné énormément en France, avec qui on a fait deux EP, un album. Et puis, il y avait un autre album en préparation. Donc, j'ai toujours écrit. Mais c'est vrai que des trucs perso, en tant que M2OM, je ne les ai jamais présentés au public, quoi, on va dire. Et là, ce qui fait que je le présente, c'est simplement, comment dire, ça. Je cherche un peu à retrouver confiance en moi, si tu veux, tu vois. J'accepte le fait que je peux faire du son qui peut peut-être faire à certaines personnes. C'est un peu complexe comme point de vue, mais c'est que, ouais, c'est très psychologique, tout ça. Ah ouais, mais il n'y a aucune raison. Écoute, tu composes, tu écris super bien. Ton EP, je l'ai écouté. On va en parler. « Back to business », donc ça sort le 12 février, là, bientôt. Dis-nous, quel est ton titre préféré sur cet album ? Alors, moi, je pense que ton titre préféré, c'est « Soudé ». Ouais, 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 carrément, carrément, carrément. Ouais, c'est le préféré de tout le monde, a priori. Je suis super content de ça, parce que c'est vraiment une partie de moi que je n'ai jamais voulu montrer, ça, tu vois. En tout cas, tu exprimes ton émotion avec ton cœur. Les paroles, elles parlent de soi. Ça va parler à tout le monde et ça se chante et ça résonne et c'est très, très bon. En tout cas, j'invite tous les auditeurs qui écouteront ton interview à aller très, très vite, sauter dessus dès qu'il sortira. Un petit extrait maintenant du titre « Soudé » et profitez-en pour le Chazamé. Et c'est maintenant, il sortira le 12 février. « Soudé » et profitez-en pour le Chazamé. « Ça va plaire, c'est clair. » Normalement, il devrait y avoir le clip qui devrait sortir. Il devait sortir tout le mois-ci, mais en février, là. Mais le problème, c'est que j'ai eu un petit problème de budget qui fait que j'ai dû repousser un petit peu le tournage du clip. Et puis, il y a le confinement qui arrive, là. Donc, je ne sais pas du tout si le clip va sortir. Mais clairement, ouais, c'est un des morceaux, celui-ci avec mood. J'ai réussi à aller au bout, en fait, de ce que je voulais faire, sans me prendre la tête comme je fais d'habitude en me disant « Non, c'est pas assez bien, ça va pas faire, machin, nana. » J'ai fait mon truc et puis je l'ai envoyé. Et en fait, il s'avère que c'est un des morceaux que tout le monde préfère. Donc, c'est super cool. Mais bravo. C'est ta liberté qui s'exprime. Et en tout cas, bravo, bravo pour cette EP. Est-ce que c'est les prémices d'un album qui sortira peut-être cet été, du coup ? Alors non, c'est pas du tout les prémices d'un album. Je pense que je vais sortir un deuxième EP, en fait. Alors, mon plan initial, c'était de le sortir à la fin de l'année, c'est-à-dire en octobre-novembre. Alors là, je vais sortir un deuxième EP qui, lui, serait un peu plus chargé. J'ai envie de dire, là, il y a beaucoup de reggae, tu vois, des pros un peu comme Back to Business. Il y a beaucoup de sons comme celui-ci. Il y a un ou deux sons reggae New Roots aussi. Et j'aimerais, en fait, surtout mettre des featurings. J'aimerais bien, surtout, avoir deux ou trois artistes que je kiffe, qui me rejoindraient là-dessus. Et puis, quand cette EP sortira, si, en fait, ça fonctionne, là, éventuellement, on réfléchira un album. Parce que, comme c'est très compliqué, aujourd'hui, de sortir la tête de l'eau, là, sous tout ce flot d'artistes. Bien sûr. Je préfère d'abord sortir des petits trucs, des petits projets qui ne coûtent pas trop trop cher. Et puis, voir si les gens, ils adhèrent ou pas. Et après, je serai au point de doute, je pense, comme la plupart des autres artistes, quoi. Sortir un son de temps en temps. Voilà. Parce que je ne sais pas si les gens ont encore ce respect, tu sais, d'écouter des albums, des EP entiers, quoi. Oui, oui. Toi, tu préfères sortir petit régulièrement plutôt que gros d'un seul coup. Nous, eh bien, on est content, sur Eudoradio, de pouvoir faire ta promo. On fait un big up à Melting Records, bien sûr, qui fait ta promotion. Je te remercie beaucoup, M2ON. Eh bien, avec plaisir, Kika. Et puis, on attend vivement, du coup, le 12 février, la sortie de ton album qui s'appelle Back to Business. C'est le titre éponyme aussi du premier titre que tu as sorti dernièrement. Donc, on invite tous les auditeurs à aller sur ta chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Melting Records, en fait. C'est la chaîne du label. Eh bien, merci à toi, M2ON. Avec plaisir. Au big up, Kika. Merci pour tout. Sous-titrage ST' 501.